Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 288 de Formule 1 ici en Espagne, selon le rempli de Catalogne ou de Barcelone. Donc poursuivre la séance de qualification, on va prendre des pneus durs comme d'habitude, ça ne me permet de faire qu'un seul arrêt. En conférence de la voiture je vous montre un petit peu les réglages, je suis à 4,5 tours mais je vais mettre à 8, je vais vous expliquer pourquoi, c'est pour être sûr d'être entraîné, bien entraîné pour la course, parce que vous avez vu que Aymola ça a été une purge en fait dès qu'on est sorti du 7 course et qu'on est passé au 7, enfin 7 qualifs à 7 course, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc on va revoir ça un petit peu, on va augmenter un tout petit peu, voilà, au niveau du braquage et de pistoletage parce que la version est assez lourde, du coup on a un peu plus de mal. Je vais me faire monter un petit peu les ailerons à l'avant et un peu à l'arrière aussi parce qu'on a pas mal de vitesse de pointe, on va faire quitter et on va donc quitter pour de la qualification. Donc c'est parti, on sort des stands, et c'est parti évidemment, voilà, hop ! Ok, et donc le rempris de Catalogne avec l'ancienne configuration, c'est-à-dire avec la chicane de faq qui n'existe pas, juste un long virage à droite, alors je vais baisser légèrement un tout petit peu le son, on va le passer à 6, voilà, pour que ça masque trop la voie. Alors ça va être une voiture extrêmement hourde qu'on va se taper en qualification, donc j'espère pas forcément faire un temps énorme, parce que là je mise vraiment sur cette nouvelle course. Bon, au niveau du temps, ça changera jamais pendant la saison, ça sera du variable tout le temps, donc pluie, autant, etc., ça changera jamais. On va se contenter de ça, malheureusement. Je peux plus faire le changement en cours de championnat. Alors c'est des courbes assez grandes, Catalogne, et c'est là où justement on va galérer le plus, parce que c'est là où j'ai tendance à faire plus d'erreurs, c'est-à-dire qu'en haut, à basse vitesse, la voiture a tendance à partir de l'arrière. On va arriver donc dans le dernier virage, et voilà la grande limerotte, et un tour déjà effectué. Alors en essai, ils étaient au maximum en 1.33, alors je pense qu'ils vont améliorer. Peut-être faire un tour en 1.31, donc on va essayer de faire un tour en 1.36 à peu près, ça serait pas mal. Sachant qu'évidemment j'ai beaucoup d'essence, donc je ne vais pas pouvoir être très rapide dans les courbes. En plus il se doit pleuvoir, du coup le grip va être un petit peu en baisse. En ce qui concerne le vrai Grand Prix d'Espagne 88, il n'y a pas grand-chose à dire, doubler McLaren. Une course plutôt ennuyante d'ailleurs. Il n'a pas passé grand-chose. On a vu quand même si l'accident Horvain et Physique est là, il y a Benetton qui était plutôt en forme. En lutte avec les Ferrari, mais Physique est là du coup et Horvain qui vont s'accrocher dans le premier virage. Pas mal, j'ai réussi à accélérer fort. La voiture a légèrement glissé de l'arrière, mais ça m'a permis de bien rentrer dans la courbe. On va voir notre temps, je voulais une 36, est-ce que je vais pouvoir fermer ? Je pense qu'on est pas mal en termes de temps. Ouais, une 30.6, c'est même pas une 36, c'est une 30.6. On va faire encore un petit tour histoire 2, mais je vais pour au moins... Ah voilà, suffis-je de dire ça pour partir à la faute. Donc on va faire fin. Bonne qualification, parce que de toute façon la tentative elle est morte et puis je pense pas pouvoir faire mieux sincèrement. Il y a une bonne relance sur le dernier secteur, donc je pense que niveau temps ça va être pas mal. On va passer vite les résultats, comme ça on le découvrira en même temps. On va donc faire session traitement, non. On va passer à la session finale. Réglages de la voiture, je veux cette tour descente jusque là, on bouge pas. Pneu sec, c'est bon. Les ailerons, c'est bon. De toute façon là je suis dans les réglages qui sont plutôt bien par rapport à ce que j'ai fait en qualif. Donc, j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. On va voir le grille de départ de ce Grand Prix et on partira fin de deuxième. Incroyable. A chaque fois que je pense faire un temps correct, c'est un temps lamentable. Je pars vingt-deuxième sur la grille. Par contre, regardez Takagi, Rashouma, allez-y et surtout le pire. Je crois que c'est la position de départ des deux Williams. Ils partent douzième et onzième. Et comment qu'on rentre en légitain ? Ils avaient fini extrêmement long en qualification. Selow est neuvième sur la Rose. Troul est huitième sur la Prosse, c'est pas mal. Et Wurtz, excellent troisième temps avec il quatrième et les ferrariés qui sont complètement hors en arrière. Sixième, septième. Regardez la caméra qui a du mal, qui passe à côté de la Jordan. C'est pas mal. Bon écoutez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, un bon départ. Pour une fois qu'on réussit un bon départ, c'est parfait. Alors c'est vrai que j'ai comparé mes temps, mais avec des voitures en mode qualification. Vous savez combien j'ai un setup course. Wow, 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 attention. Ça va être difficile de ne pas se toucher par contre entre les voitures. Alors j'ai les pneus qui sont un peu frais encore, donc pour l'instant, ça glisse. Et voilà. Et je vais faire des erreurs qu'évidemment je ne fais jamais en essai. Histoire de changer. Et tout héros est devant nous, donc la course est terminée. C'est terminé déjà. La course est finie. Tout héros ne nous laissera jamais passer. C'est pas possible. C'est impressionnant la différence quand même entre la qualif et la course. J'ai du mal à comprendre pourquoi on galère autant. On va le redépasser là. Bon, tout n'est pas perdu comme vous avez habitude. On a toujours du mal en début de course. On va se concentrer. Et on va essayer de remonter sans trop toucher les viroirs comme là Takagi l'a fait. Vous avez vu la réaccélération ici ? Ça passe plutôt bien. On glisse un petit peu. En fait, je pense que je suis déstabilisé surtout par l'IA. Il y a tendance à me faire changer de trajectoire et à rentir. Et comme je suis comme à basse vitesse, j'ai du mal. Mais regardez tout héros quoi. On va essayer de faire chauffer un peu les gommes. Décidément, je n'y arrive pas. Vous avez vu, j'ai fait un tour de qualification quasiment parfait. Et là, on est au niveau de la course. Je fais le même tour. Et je fais un tour mais lamentable. Je continue à tous les virages. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. C'est vrai qu'il est le même. Ok. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je suis très proche, c'est le moment que je choisis pour avoir un problème et toucher mon équipier. Alors il a tendance à retarder beaucoup plus le freinage que moi. Voilà, sauf que là, ça ne passe pas. Alors normalement, je ne m'arrête qu'une fois. Regardez, le premier est quand même loin. Ils ont déjà fait trois virages. Il n'y a rien à faire. A chaque fois, au freinage, il me rattrape énormément. Ouais, c'est bon, c'est passé. On est passé de la canot. On a vacheté à peu de neuf en eau. On a vacheté à peu de neuf en eau. Je veux bien peut-être aller taper, mais c'est très très difficile à gérer. D'un coup de regarder à l'intérieur, ça m'a permis de l'empêcher de redépasser. La pression est assez grande, mine de rien. Je ne dirais pas comme ça. Tout en train de se jouer ici. Parce que j'ai dit qu'on a la stratégie, on va s'arrêter normalement une fois de moins que. Ok, très beau dépassement à l'intérieur. On va essayer de dépasser, salaud. Ok. Oh, il s'est loupé. Il s'est loupé. J'ai envie de faire Trulli, mais ça va être compliqué. Ouais, c'est bon. On a réussi à dépasser Trulli. Ouf. Viac a fait une petite erreur. Ils ont l'air d'avoir du mal. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont des pneus différents. J'ai huité de dire que je filme une course parce que c'est toujours au moment que je dis ça qu'il se passe un truc. On est au 4ème des 12 tours à parcourir. On prend l'aspiration sur allez-y. Je m'attendais. Je m'attendais. Je m'attendais la petite touchette là. Regardez le temps de réaccélération. C'est impressionnant. J'ai eu le temps que j'ai mis pour reprendre la vitesse. C'est ahurissant. A plus de temps que j'ai mis pour reprendre. Je ne sais pas. Non, non. Non, non, non? Non, non, non. Ok, donc au niveau du carburant, on va faire le 6ème tour, on va pouvoir faire la mi-course pour aller, qu'est-ce qu'on en mettra un peu plus. On voit que Lyon ne s'arrête pas, allez, on va aller faire un dernier tour et après on rentre au stand. Il faudra changer les pneus aussi, ça je ne m'en serai pas douté. De toute façon on va s'arrêter là, ce tour là. Et voilà, putain je m'y attendais. Voilà c'est les gommes qui commencent à s'ouvrir donc c'est normal. Voilà les pneus c'est mort, on va rentrer au stand. Je ne sais pas s'ils vont tous entrer au stand maintenant. Alors on va dépasser une... Alors je garde les secs, par contre Fioul on va mettre 9 tours. Alors je ne peux pas changer les jeux bien donc on va mettre 8 tours. Voilà, on va tout changer. Alors on aura un vrai arrêt par contre. C'est parti, 9 secondes, 2. Allez c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors maintenant au stand n'a pas l'air d'avoir été super. Et voilà, je pars au... putain je pars à la faute au mauvais moment. Et voilà, j'ai tout perdu au stand, c'est génial. Bon c'est pas grave, on va jusqu'au bout de la course. On va quand même ressenter de se concentrer. Alors c'est vrai que j'ai 8,5 tours d'essence, ce qui est peut-être un peu beaucoup. Parce qu'il n'y a que 5 tours à faire. Mais bon, au moins je suis tranquille sur l'essence. Et alors pour dépasser Takagi. Et évidemment il y a le refaire à l'intérieur, ça c'était prévisible. Je suis chargeur en essence, du coup c'est pas évident. Par contre je ne crois pas comment je n'ai pas autant de place au stand. Sachant qu'on était 14ème, on s'est arrêté. Un truc qui est bizarre quand même. Ah Takagi qui est à l'intérieur, mais il a raison hein. Il a raison, mais bon après c'est mon coquipier. Ça qui m'embête un peu. Allez. C'est vrai que là la pluie est revenue, du coup le grip a rebaissé légèrement. C'est vrai que là la pluie est revenue, du coup le grip a rebaissé légèrement. C'est très difficile à dépasser, heureusement qu'on n'a pas trop de dégâts mine de rien pour le moment. Allez, on reste concentré. Au moment il va encore s'arrêter, normalement hein, mais on se trouve non. Il reste 3 tours à faire. Pro 4 tours. Allez, Verge Tapen, c'est fait. Il y a des virages, je sais où je peux dépasser plus facilement que d'autres. Il y a des virages. Une fois que je les ai bloqués légèrement à la ressortie, c'est bon. À la sortie du virage. Bon là ça sert à rien, il va mettre un vent au freinage. Oh, j'ai réussi à le passer quand même à l'intérieur. Oh, aïe, 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 attention. Oh... Je vais essayer, je vais pas aller plus loin avec Trulli... Parce que si je me loupe, c'est mort. Allez, aspiration. Regardez la vitesse de pointe Et il reste devant Il m'a dit d'accord mais ça fait au moins 45 fois que je les touche les voitures Ok là c'est sec, ça devrait être un peu rapide au niveau des tours On va essayer d'en profiter un peu Ok elle hésite à 9 secondes On va essayer de se donner le plus possible pour éviter en cas d'erreur de perdre trop de temps Allez je remonte bien Ok Plus de tours à parcourir je vous avoue on a eu un moment de stress énorme Il reste de tours, est-ce qu'ils vont s'arrêter à nouveau par contre ? Après même si ça n'arrêtait pas Franchement pour l'instant 15ème c'est une bonne place je trouve à la régulière Ça reste quand même une bonne performance Et on n'a pas terminé donc pour l'instant je vais me taire Allez ça va tout stand Ok c'est le moment il ne faut rien lâcher Ok c'est le moment il ne faut rien lâcher Oula l'entrée dans les stands totalement chaotique C'est le dernier tour On est dans les points c'est incroyable on est 4ème La pression On est dans les points incroyables On a un bon rythme Bon concert, bon concert C'est le dernier tour Il reste quelques virages Attention Je ne vais même pas aller chercher le podium On va aller normalement Je suis plus rapide que les 3 premiers Ils ont un peu plus d'essence attention Il reste des virages Ouais on va y arriver On va y arriver Incroyable Tyrell m'a marqué des points Et c'est une 4ème position Pour Ricardo Rosset C'est incroyable Oh j'y croyais pas du tout Oh c'est désormant Je me suis dit on va peut-être gagner des places Peut-être terminer 9ème ou 10ème ou 8ème Et du coup Je pense que c'est victoire de Coulthorn devant Kinen et Shuma On finit 4ème Oh la vache C'était euh... Je pense que vous vous rendez pas compte le niveau de concentration qu'il faut Je parle en même temps à chaque fois mais vraiment Mais c'est... C'est infâme Et du coup 4ème position Oh oh On va marquer du coup 3 points Puisque c'est les 10 6 4 3 2 1 Donc 3 points pardon On va marquer 3 points Alors Au niveau du classement Bah du coup on est 8ème Bon déjà je vous le dis tout nouveau Je vous lance tout net Objectif accompli On a marqué des points pour Tyrell Premier objectif à atteindre Franchement Ça c'est super Regardez on est 5ème au classement Classement constructeur En sober 6 Jordan 7 Bah écoutez on va voir après Parce qu'il y a encore d'autres courses Il y a monaco Il y a tout le truc On est plus loin d'arriver à la fin du championnat Mais On va essayer de remarquer des points Evidemment C'est un prochain objectif On va-t-il marquer le plus de points possible de toute façon Mais je vous avoue que si je pouvais garder On termine dans le top 6 J'en sais que c'est très Comme l'on dit C'est un objectif assez haut Mais un top 6 pour Tyrell Pour finir sa dernière saison en Formule 1 Surtout si on pouvait rester devant Jordan Ou Sauber Ou Stewart Ça serait quand même vraiment vraiment bien Alors anti-tour non On va faire continuer le Grand Prix Et du coup la prochaine course Ça sera Monaco Justement un circuit qui va être très très compliqué je pense On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo à Monaco J'espère que ça vous a plu On se retrouve Ciao tout le monde